Conclusion Conclusion La MOE, c'est le cours de CEC, ça a eu les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties présentes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remettions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accreditations qui ont décidé pour cette conséquence. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs physiques en dépit des différents incidents observés dans les centres du bureau de Botte. Le peuple congolais avait bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE, c'est le cours de CEC, salue ainsi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interduction d'accès à certains bureaux de Botte, dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE, c'est le cours de CEC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué les autres, avec plus de la partie de souffrage à l'œil seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas de régularité, si c'est libre d'affecter et d'interpréter des résultats des différences critères à certains endroits. La MOE mène et se fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces illégalités documentées. au regard de ce qui procède, la MOE, c'est le cours ECC, invite la commission électorale nationale indépendante CENI, l'accord constitutionnel, ainsi que d'autres causes tribunaux, habilité à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent, en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés, avant de proclamer respectivement les résultats proposant à l'éducatif des différents scrutins. Puis égale aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI pour rassurer les différentes parties prenantes de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre de 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et les bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier des résultats provisoires que c'est la base des résultats consolidés dans tous les centres et locaux de compilation des résultats CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances si haut cités constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public qui est pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo, je vous les remercie. C'est un moment d'être conscientiste électorale pour que, finalement, la légitimation de nos institutions, l'acceptation des autorités et la cohésion nationale soient au rendez-vous et, par conséquent, la paix comme socle des résistances dans notre République. Donc, il est important de prendre un peu de choses dans cette mesure et, à cet état, ce n'est pas un rapport définitif, c'est une déclaration préliminaire qui intervient avant la publication des résultats provisoires dans cette dynamique de collaboration. La CENI, certainement, elle est bien présentée, elle a suivi le document illustrat et posé, des discussions engagées, de notre espoir, comme mauvais citoyen, qui représente la volonté des Congolais que nous sommes tous, voudrait à ce que nous allions à des consensus importants. Le président de la CENI dit qu'à ce stade, rien n'y va changer. Je pense que notre évole n'est pas recommandé les propos du président de la CENI. Nous sommes là pour constater les faits. Notre approche est factuelle. Nous ne disons pas qui doit gagner ou qui doit perdre, ou qui a gagné à ce stade ou qui a perdu, même des contestations, des constatés que nous avons faits, nous amène à déduire une analyse sur la base des données collectées. C'est comme ça que nous n'avons pas cité notre candidat, mais nous disons que de ces éléments constatés, ils se dégagent. Je rappelle que ces éléments ne viennent pas de nous, c'est des éléments produits par la CENI. Et donc, notre approche est simple, ne nous permet pas seulement d'avoir des résultats, mais d'évaluer aussi l'intégrité du processus en tant que terre. Et donc, il faut se séparer des deux choses, parce que dès nos rapports, dérouleront tout ce qui va avec les réformes pour l'avenir. Donc, quand nous faisons nos rapports, nous les faisons de manière systématique et systémique, parce qu'au terme d'un processus, nous commencerons un autre processus et les recommandations et formulations des réformes viendront des éléments que nous sous-motions. Donc, voilà comment il faut faire la différence entre les processus en tant que terre. Nous analysons les contextes générales, nous analysons les cartes juridiques, nous analysons l'administration territoriale, nous dévinons les tablographies des incidents observés et documentés, nous les commentons et nous apprécions le taux de pourcentage de l'impact. Et comme nous sommes à ce stade, on ne peut pas déjà tirer une conclusion à ce que les choses ne sont pas encore... Et c'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent des réveillies et demandent à la réveillie ce qu'ils veulent faire. L'église catholique n'est pas une opposition de la réveillie. L'église catholique n'est pas une opposition. L'église catholique n'est pas une opposition. L'église catholique, enfin, c'est une cause. Ce sont des événements qui sont membres et ce n'est pas à l'ère niveau que vous avez demandé de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils ne disent pas au laïcs ce qu'ils veulent faire et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à l'église. Donc je crois que c'est un mot à l'église. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ...